quoi ici ce que vous avez fait n'aie pas peur les vrais soeurs n'aie pas peur n'aie pas peur n'aie surtout pas peur n'aie pas peur nous sommes bien et bien si on se fait bon c'est extraordinaire bien bienvenue mes frères soeurs sur l'inscrivain de ces vidéos surtout s'abonner cliquez là sur abonnez vous activez la cloche n'a pas moqué nos prochaines vidéos aujourd'hui nous sommes en joie saute un peu saute un peu saute un peu saute un peu si vous êtes un peu timide c'est le moment de vous réveiller parce que ce que nous avons raconté ici va vraiment vous étonner alors soyez prêts ça va être chaud pour bien vous préparer abonnez vous si ce n'est pas encore fait activez la cloche vous pouvez commencer par laisser un j'aime parce que nous savons que cette vidéo va vraiment vous étonner comme ça nous a surpris quoi un homme déguisé un prêtre non un magicien déguisé en prêtre est en train de faire des choses étonnantes à une école ce que nous allons vous dire ici là ça dépasse même le titre donc soyez prêt vous allez me dire oui vraiment t'as tenu ta promesse soyez prêt de quoi s'agit-il que dieu nous aide lui-même à tout vous raconter si tout vous dit de sorte que vous puissiez être sauvés c'est la vérité ça va vraiment vous sauver la fille de quoi s'agit-il ma frère et soeur il s'agit d'une école une école un collège vous voyez au collège les enfants on peut dire que pratiquement tout le monde et au collège qu'il ya les professeurs il ya les enseignants il ya tout le monde vous savez ce que c'est on peut pas entrer dans les détails mais ce que vous ne savez pas c'est que parmi les enseignants il ya les satanistes il ya les sorciers il ya les magiciens et il ya même des créatures du monde des ténèbres comme des démons qui quittent le monde des ténèbres pour venir enseigner nos enfants ici et quand ces créatures arrivent là ils s'y déguisent en de bonnes personnes ici c'est une créature du monde des ténèbres un génie c'est-à-dire le génie à qui appartient la terre c'est-à-dire un génie qui était présent même sur la terre là c'est-à-dire avant c'était une forêt ils sont venus enlever la broussaille et ils ont fait une école le génie qui était présent c'est celui là c'est lui putain qui va prendre la forme d'un beau fesseur voilà et celui qui a commencé à faire des chutes bizarres c'est lui qui va se déguiser en un prêtre vous venez faire quoi tourmenter les gens comment va-t-il faire il va se déguiser un prêtre et quand il va arriver dans cette école il va présenter ses diplômes quoi vous amusez avec le diable le diable il est capable de tout il va présenter même ses diplômes ils vont l'embaucher il aura une bonne connexion avec qui le patron de cette école ou la patronne c'est une femme plus tard il va se mettre enseigner quoi la religion à un moment donné il va décider d'aller plus loin des temps de ses limites en assurant quoi une un coup d'éducation aux enfants sur collège vous savez de quoi ça s'est pas comment l'appel le coup d'éducation quand de la l'école chez nous on l'appelle et cm si je m'en souviens bien puisqu'il ya un peu l'autre quand même été au collège bon qui appelle ceci réalisé d'avoir des compétences dites moi comment vous appelez ça mais va commencer à enseigner la religion ainsi que ce cours s'appelle quoi deux cours ça veut dire que le professeur qui était responsable de ce coup là sera amené sera obligé de cesser le coup donc on décide de sa place à ce dernier c'est à dire que non c'est moins revenu pour avec un mauvais esprit en même temps il est venu pour le travail de quelqu'un et c'est donné fallait se plaindre auprès de cette femme mais ça va mal tourner la femme sera contribue ça veut dire qu'il va venir là son mauvais suite à moi les mauvais esprits et que c'est un mauvais esprit son mauvais esprit va impacter toute l'école au point où même les élèves ou si vous voulez les étudiants ils étaient tous étonnés ils étaient tous mécontents de la venue de ce dernier puisque le professeur qui enseignait ce cours d'éducation c'était quelqu'un qui était apprécié par l'école par tous les élèves ou encore les étudiants donc les élèves sont allés sur plaine sur leurs parents puisque ce dernier avait été renvoyé plus tard il a repris son poste il a continué à enseigner et la joie revenait à l'école mais le problème c'est que le féticheur c'est que le cet homme là qui est déguisé en prêtre là ce démon qui est déguisé en prêtre là ce génie qui est déguisé en prêtre là il est toujours dans cette école dans une école où vous vos enfants peuvent être où nous même nous pouvons être tu te rends compte que alors tu vas à l'école et celui qui t'a enseigné c'est un sorcier c'est un démon qui est là devant toi mais tu ne sais pas les causes comme nous il s'habille bien il s'est parfumé il porte une belle montre tu es mon fils non c'est ce qu'il faisait toujours et il enseignait la religion avant de commencer son cours il demandait même à ses élèves de prier il demande à tout le monde ferme les oeufs puis ensemble oh seigneur tu es vivant il commence à prier comme à l'église comme un vrai pasteur à l'église what a shock mes frères et soeurs c'est pas de la blague hein il prie même il invoque j'ai dit jésus il dit le nom de jésus même vous n'avez pas sûr que c'est un vrai mais c'est un faux le diable il connaît qu'est dieu qu'est ce que la parole de dieu nous dit la parole de dieu nous dit qu'au temps de job là le diable était à une réunion de dieu c'est pas de la blague hein c'est réel donc faites vraiment attention faites vraiment attention si vous êtes en danger vous criez jésus dieu va intervenir à votre faveur c'est ce qui va se passer dans la suite parce que le pouvoir mystique de ce prêtre ou encore de ce démon qui est déguisé en prêtre va commencer à se manifester vous savez que quand les démons sont dans un lieu ils doivent forcément faire des dégâts quand il dit dégâts ce n'est pas casser des tableaux mais crée de la bagarre seulement non il doit faire des sacrifices humains et voici que la nuit l'une des filles de la salle de la classe ou encore de l'une de ses classes ou l'enseigne cette fille là va voir dans son sommeil en fait elle va se voir aller au cimetière elle va se retrouver au cimetière en train de marcher comme ça elle marche me ferait ceci ça vous arrive écoutez bien ce qu'on va vous dit maintenant à ce niveau écoutez bien si ça vous arrive là écoutez bien ce que nous allons vous dire la solution est ici il s'est retrouvé toujours quand elle dort elle se retrouve au cimetière en train de marcher parmi les tombes elle marche elle marche et elle se dirige vers un trou c'est à dire c'est genre comme une tombe qui a été causé pour elle et quand ça porte du ce trou et qu'elle se peut pas rentrer dans le trou et qu'elle lève la tête nette elle voit quelqu'un de lait de vilain qui est habillé en tout noir on ne voit pas son visage c'est cheveux là ça cache son visage comme ça et elle il voit saison à ce qu'on est un squelette quand la fille a vu cela elle a crié j'ai vu j'ai dit qu'elle a crié moi des chocs jusqu'à quand elle s'est réveillé même là j'ai été dans sa bouche non flava j'ai j'ai vu j'ai dit j'ai fait cheveux même fois du seul c'est pas la première fois c'est arrivé la deuxième fois la même elle était même dans la tombe coucher coucher me tel que cet homme que se préparé à faire des finissons à l'achever en un mot elle a crié encore j'ai vu le seul sorti ça consumé cette créature et elle est obligée de fuir de s'échapper et c'est là la fille dans son sommeil elle est sortie de la tombe et encore physiquement elle s'est réveillée avec la main cette fois dessus le coeur maintenant what a shock vous avez vu ce qu'elle a fait la solution là si vous vous voyez de telles choses en songe c'est pas de la blague un songe c'est pas un film de sensation c'est pas un film tu regardes et puis après tu es assis tranquillement c'est fini non un songe c'est votre âme qui est là c'est votre vie c'est votre deuxième personnalité si cette personne cette personnalité a des problèmes vous physiquement si vous avez des problèmes et si le diable qui est en train de vous attaquer dans cette dimension a réussi à vous faire du mal là bas ça sera chaud ça sera vraiment chaud faites attention ça veut dire aussi que vous devez avoir le sonneur jésus christ dans votre vie et marcher avec dieu même avant de dormir prie beaucoup dit seigneur mon dieu protège ma nuit parce que nous savons que dormir c'est pas une habitude c'est que ta grâce quand vous allez faire ça dieu va vous aider dieu va vous secourir il va vous venir en aide il va vous protéger maintenant si vous voyez que la nuit à chaque fois quand vous voulez dormir ou encore quand vous êtes en train de dormir vous voyez que vous avez des rapports sexuels avec des femmes faites attention ce sont les mêmes démons là ça permet un démon garçon comme le demande n'a pas de 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 sexe ça ça peut être un sorcier de ta famille qui est un homme voilà un homme sorcier de ta famille qui prend la forme d'une femme que tu aimes ou une femme qui a une belle femme que tu pourrais apprécier il arrive c'est pas de la blague la personne que tu vois là c'est un démon la personne que tu es en train de voir c'est un démon le frère et soeur c'est le moment de vous le lever dans la prière quand cette 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 fille s'est réveillée de son sommeil elle n'a pas expliqué cela à quelqu'un bon est ce que c'était juste d'un chômage elle est parti et physiquement ce professeur là il vient de la classe et il a regardé comme ça à chaque fois il vient il a regardé voilà qu'est-ce que tu faisais hier ça veut dire quoi le sorcier qui vous combat dans votre sommeil là c'est ça nous pour la première personne que vous allez voir physiquement qui va venir vous attaquer verbalement quoi vous avez même créé des parables à l'élégé l'élégé spirituellement par là c'est choué mais tu viens physiquement vous d'attaquer tu n'as rien fait il était provoqué mais toi là pourquoi tu ne me salue pas qu'est ce que je t'ai fait mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la fille c'est dangereux aujourd'hui tu veux nous révéler des choses soyez prêts ça va être chaud plus tard il va tout mettre en oeuvre pour que la patronne de cette école puisse être en conflit en permanent avec le professeur d'éducation même si ce n'était pas tout son souci parce que lui son intérêt c'était de faire quoi détruire carrément toute la personne qui se trouvait dans cette école y compris la patronne parce que c'est un génie c'est dit que c'est son territoire qui est occupé par des humains sont sans son autorisation donc pour lui tous ceux qui sont sur ce terrain là l'appartient vous voyez comment les démons raisonent la terre c'est un démon qui accueille c'est dieu mais le tient en raison comme ça c'est pourquoi vous devez le combattre par quoi la parole mais si tu ne sais pas que c'est dieu qui accueille les sujets de la terre et comment tu vas le combattre c'est pourquoi il faut avoir la parole de dieu au point de soit c'est quoi la parole de dieu c'est la lumière qui va tout simplement éclairer votre vie et ce dernier il a continué à faire d'autres activités quelle activité encore tu dis tu dis que je profite que le point tu enseignes la religion en même temps tu dis que tu veux être celui qui va enseigner le coup d'éducation d'éducation civile maintenant toi encore tu veux encore faire un troisième travail c'est quoi son troisième travail travail là il ne dit pas à quelqu'un vous savez c'est quoi je vous le dis c'est triste mais c'est ce qui s'est passé pendant que les filles viennent dans son bureau ou encore pendant qu'il ya des problèmes qu'il ya des problèmes à l'école puisqu'il était devenu un moment donné même provisoire tenez vous bien l'aider le professeur aussi pour rien comme ça d'un professeur carrément il est pendant que les gens ils les gens viennent pour écrire les problèmes de son bureau par exemple si dans la classe une fille a commis quelque chose de mauvais par exemple elle a volé quelqu'un quand je vous ai envoyé la file à la balle il va vous dire vous le garçon retourner en classe j'ai réglé ce problème avec elle quand vous partez il ferme la porte il regarde la fille elle lui dit pourquoi tu voulais a dit non je n'ai pas volé on va te fouiller au moment où il était de fouiller la fille là il touche ses seins et puis tous ses fesses c'est ce qu'il fait au moment où elle va sa rencontre là il a été de coucher avec elle et quand il finit d'abord détecte des rapports sexuels avec ses fils ses élèves là où c'est ce qu'il est la première il dit tu vois ici un prêtre et je viens de rome donc toi je fais de toi ma femme je vais t'amener à rome des idées les filles à son collège au collège si c'est trop ces troisième seconde ou mais terminale d'appeler que c'est le lycée troisième comme ça et voici c'est que cet homme l'a fait au fil à au point où il a enceinté en fond des champs il a enceinté en fond des champs mon enfant il voit le contrat tu vois l'encénté et si j'ai appris sa joie il a enceinté en fond des champs quoi maintenant qu'il a enceinté la fille plus c'est ce qu'il cherche à faire il cherche à tuer la fille il va lui donner rendez-vous à l'hôtel et là bas il va maintenant d'être anglais et va mourir ça c'était la première fille la deuxième fille qui l'a enceinté il a tenté de lui donner quelque chose à boire c'était quoi du lait empoisonné malheureusement l'abus c'est seulement la troisième qui a échappé à cela parce que elle l'avait l'esprit fait oui c'était qui est ce que c'était qui c'était la fille qui dormait qui fait de lui des songes là c'est elle a dit qu'elle aussi elle a couché avec ce monsieur c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas Dieu mais Dieu nous montre un songe tel un danger Dieu parle au bon et au méchant il veut voir les gens être sauvés donc ne soit pas étonné que tu vois pas l'église tu ne connais même pas Dieu mais tu as des songes où on te poursuit c'est normal viens à Dieu tu vas te dis Jésus sauve moi Dieu va te sauver et cherche à découvrir qui est Jésus Christ qui est Dieu réellement qui te sauve à chaque fois quand tu as un danger de ton songe tu vas le trouver il n'est pas compliqué ça je te l'assure il est facile il est simple regarde il est simple waouh c'est extraordinaire donc cette fille là elle s'est enceinte mais comme elle a des songes les gens qui ont des songes ils ont un esprit éveillé ou c'est-à-dire les gens qui dorment et qui sont des songes ce sont des gens spirituellement parlant ils sont forts parce que c'est Dieu qui a la force qui a la force oui quand elle va voir ce lait que ce délai va lui donner puisqu'elle lui a dit qu'elle a l'intensité quand elle va voir ce lait elle va lui dire elle va réduire ce lait et puis elle dit moi je ne bois pas ce lait là tout ce qui m'intéresse c'est que je veux avoir la moitié de ton salaire 50% vous voulez discuter elle a fait certains enregistrements ou en interesse à voir tout ce qu'elle lui disait elle a tout enregistré les whatsapp ceci les réseaux sociaux ça 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 sert aujourd'hui ok elle a enregistré tout ce que tout ce qu'ils se sont dit depuis le début voici comment elle a piégé plus tard les deux filles que ce dernier a tué là vont venir rendre visite à cette jeune fille et vont lui dire que c'est cet homme là qu'il nous a tués la prochaine cible c'est toi mais nous voulons te donner un pouvoir afin que tu puisses tout simplement le combattre et ce pouvoir lui a dit pour pouvoir lui donner son pouvoir lui on demande d'étendre les deux mains quand elle a étendu les deux mains ils sont entrés ces deux filles là l'esprit et ces deux filles sont entraînés et quand elle a retenu ce professeur elle lui a donné seulement une bise automatiquement le sang a été lancé sur lui il a commencé à se manifester des symptômes de fou c'est à dire un moment donné il est normal après il devient un genre comme un fou il s'habille même en culotte pour arriver à l'école alors qu'il est censé s'habiller en vêtements de prêtre mes frères et soeurs voici comment sa vie devienne bizarre tout de manière compliquée chez lui et c'était vraiment bizarre c'était vraiment triste pour lui et c'est ce qui se passait jusqu'à ce que un jour il décide enfin de se transformer ou encore de prendre son état naturel c'est à dire son état de démon vilain pour venir maintenant achever la patronne de l'école quand il était en route c'est là maintenant il va rencontrer qui les deux filles qu'il a assassiné là qui vont sortir du corps de la fille qui voulait tuer la fille enceinte qui voulait tuer pour terminer waouh et ce sont les deux filles là avec qui il va se battre ah et moi je suis sorti de regarder la scène comme ça et puis j'ai dit mais c'est avec elle c'est qu'elle pourquoi il se patine d'où vient le pouvoir de ces deux filles est ce que ça vient de dieu de satan mais tandis que les gens sont morts l'homme est mort comment des mois peuvent venir encore s'évonger mais frère de soeur la vie est mystérieuse des choses vraiment mystérieuses nous devons beaucoup lire la parole de dieu découvrir des choses qui vont vraiment nous citer c'est pourquoi nous sommes là dites moi ce que vous avez pensé le combat a commencé et dieu merci cet homme a été vécu et c'est là maintenant il a commencé à se confesser pour dire que tous ceux qui s'étourent de cet établissement l'appartiennent et c'est pourquoi il a fait tout ça parce qu'ils sont sur son territoire sur sa propriété c'est devenu combat un combat mais finalement il a échoué et il a disparu il a disparu c'est ainsi que l'esprit de ces deux filles là ont pu avoir la paix et elles sont partis je me rappelle également que sinon ce que bon nous avons travaillé un témoignage ou un sataniste avait tué un bébé et eux qu'ils tuent un bébé qui boit son sang nous d'offre plus venu au funéral de cette personne ni voile lui voit le corps de la personne qui sont tués mais lui il a vu le corps de ce bébé plus tard il a vu ce bébé là quelque part qui venait vers lui dès qu'il a vu le bébé il est tombé immédiatement malade heureusement que son patron était là c'est son patron qui est lui aussi un sorcier qui a vu qui le bébé le bébé et il a commencé à attaquer le bébé mystiquement et piétiner l'esprit du bébé afin que le bébé ne puisse plus lui faire du mal quand ils ont envoyé ce dernier à l'hôpital nous mettait à faire tous les diagnostics ça n'allait pas mais après que c'est donné ce ton patron est intervenu comme ça pour lui c'est là ça commence à aller chez lui ça veut dire que franchement les choses graves qui se passent dans ce monde tu as besoin de nous éclaircir certaines choses mais nous devons beaucoup lire la parole de dieu pour savoir plus ça ça veut aussi dire que ce qu'on vous allez à l'école même quand vous mettez vos enfants à l'école vous devez prier pour eux vous devez voir le sonner jésus christ avec vous partout où vous allez vous devez prier avant de sortir de votre maison parce que même en ce moment je vous parle des esprits du monde des ténèbres ou les démons même les agents ils sont autour ils sont même en train de me regarder et c'est de la même façon ils vous regardent aussi pour vous combattre ce sont des démons ils ne dorment pas nous deux jours ils seront là à vous combattre donc vous aussi soyez fort et revêtez-vous des âmes de dieu et fais ainsi sur lisez la parole de dieu donnez vos yeux à dieu dites seigneur jésus je ne te connais pas mais tu m'as sauvé s'il te plaît viens dans mon coeur apprends moi à te connaître si dieu vous a sauvé dans un songe ça franchement dit du merci de la main comme ça dit merci seigneur est ce que tu m'as sauvé dormir se réveiller c'est pas une habitude c'est que la grâce de dieu parce que les démons qui sont là qu'ils nous cherchent toujours donc si vous êtes réveillés priez dites merci à dieu et chercher à connaître découvrir qui est le sonneur jésus christ qui est vraiment dieu et lui va se révéler en vous si il a commencé par vous délivrer un songe il va aussi venir un songe pour vous révéler clairement quel appartement à quel niveau vous êtes et qu'est ce qu'il aimerait faire avec vous abonnez vous en dessous de cette vidéo si vous n'avez pas encore fait activer la proche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos si vous avez été touché laissez un j'aime et préparez vous pour la prochaine vidéo ou encore regarder la vidéo qui va suivre ça va être chaud que Dieu bénisse les frais soeurs et qu'il vous gagne waouh qu'est ce qui m'a vraiment étonné ou encore dépassé dans ce témoignage ce qui m'a vraiment dépassé dans ce témoignage là c'est le fait que il y a certaines filles quand même qui sont à l'école mais qui ont des copains qui sont des professeurs qui sont des professeurs tu as un copain c'est un professeur ça veut dire qu'il est supposé être marié maintenant toi c'est ton copain qu'est ce que tu cherches et puis quand sa femme vient chez toi pour faire parler avec toi tu prends même pas la peine de la respecter même des sorties de cette relation alors que tu sais que le professeur il est marié quand j'ai regardé toutes ces choses je me dis mais waouh comment les gens font et puis un professeur qui peut être un sorcier un sataniste quand je regardais cette histoire je dis mais waouh comment ça se fait aussi tu vois même tu marches dans la rue comme ça tu marches comme ça et puis tu vois quelqu'un qui me dit bonjour mon frère tu dis bonjour bonjour ma soeur bonjour jusqu'à elle veut le séduire alors que c'est un démon tu veux séduire un démon ça dit la fille là elle s'habille sexy et elle sort elle a la chasse d'un homme donc tous ceux qui viennent des mots pas des mots Satan ou pas Satan elle essaie de séduire tout le monde alors que nous savons que de le témoignage précédent même nous allons mettre la vidéo même à la fin un sataniste un ex sataniste nous a révélé que le diable les samedi il descend en chair et en os dans notre monde ici il va dans les bars et lui il aime beaucoup les femmes et les belles femmes dès qu'il arrive dans les bars sa priorité c'est ça il cherche les filles c'est un impudique donc il cherche à accoucher avec les femmes seulement c'est tout ce qui l'intéresse et quand il couche avec les femmes là elles font des vrais enfants oui des enfants comme nous mais le problème c'est que ces enfants là ce sont des hommes démons ou encore des démons nés humains voilà voici comment de telles créatures se retrouvent aussi dans notre monde ah nous sommes dans un monde trop compliqué mes frères et soeurs il faut qu'on se réveille aujourd'hui tu veux nous aider merci d'avoir regardé cette vidéo si on veut parler de cela on va pas terminer ici c'est pourquoi je vous dis regardez la prochaine vidéo et préparer vous pour la prochaine vidéo parce que nous allons vous en dire plus et ça va être chaud c'est une à ce moment que tu sais pas c'est ça c'est extraordinaire nous avons plus de cette chaîne que c'est une à ce point que c'est cette vidéo vous accède à tous nous cette chaîne et regardez les dernières vidéos puisque aujourd'hui nous avons pas nous avons posté des nouvelles vidéos qui vont vraiment vous étonner parfois même là vous allez rien plus parce que à un moment donné t'as vu des rires qu'est ce qui m'a fait à un moment donné sur nyans tv nos deux chaînes nyans tv nyans tv voilà un nyans tv et nyans r un jeter un coup d'un pouvoir ce sont nos chaînes là-bas il y a un homme qui a sorcellé sa femme qui a fouté sa femme et elle allait coucher un homme l'homme aussi son sexe est resté dans le sexe à la femme ça veut pas sortir à cause de lui le sort qu'il a lancé maintenant lui il ne veut pas les séparer et comme il veut pas les séparer le végère lui a dit bon puisque tu veux pas les séparer faut savoir que si mais là toi aussi là tu vas mourir ou bien tu vas couper ton sexe pour manger ton sexe parce que c'est ça là c'est ce que ça sous-estime c'est-à-dire que ça sous-entend tu dois faire ça obligatoirement pour être libéré soit tu manges les deux sexes avec le coeur ou bien toi même là tu manges c'est qu'il est quoi tu pourrais souffrir quoi il a son ami qui l'amène j'ai le petit jeu et il dit mais mon ami est-ce que c'est qu'il a fait ouais mais c'est vrai il dit à la minute mais pourquoi tu m'as pas dit pourquoi c'est ce que je devais faire et pardon s'il te plaît pardon quoi waouh mes fois de ce ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la fin un magicien déguisé en bret fait des choses étonnantes dans une école c'était sa vidéo extraordinaire que nous venons de faire avec plein d'éléments plein d'éléments à ajouter pour vous permettre d'être à l'aise au côté de comprendre certaines choses il y a beaucoup de témoins extraordinaires si nous sommes bons même qui vont venir soyez prêt soyez prêt partagez cette vidéo à tous ceux que vous aimez même que vous n'aimez pas partagez à tout le monde afin que tout le monde puisse voir et que tout coup et puisse découvrir que je suis le seigneur afin qu'ils puissent tout simplement être sauvés c'est ça notre intérêt c'est ça notre intérêt que dieu vous bénisse et qu'il vous garde et on serait bon bonjour à tous pour la prochaine vidéo abonnez-vous je suis là let's go